Bible Louis II, Introduction au Livre de Ruth Ce livre raconte comment Ruth, la Moabite, est devenue l'épouse de Boaz, un homme considéré de la ville de Bethléem et l'ancêtre du roi David. On a prétendu que ce livre avait pour but de remettre en honneur la loi du Lévira, de Deutéronome 25, 5 à 10, et celle du rachat des terres, Lévitique 25, 32 et suivant. Mais dans ce cas, ces lois seraient sans doute expressément rappelées dans le cours du récit. Elles sont simplement supposées connues. Le livre n'a pas non plus pour but de donner une leçon morale particulière. Le verset 17 du dernier chapitre en fait comprendre le véritable but. C'était de ne pas laisser perdre le souvenir d'un fait touchant qui intéressait vivement la famille royale d'Israël. Indépendamment même de la promesse messianique dont la famille de David est devenue l'objet depuis la prophétie de Nathan en 2 Samuel 7, 1, tout Israélite devait prendre plaisir à ce trait plein de charme où se peignent les vertus qui avaient fleuri chez les ancêtres du roi selon le cœur de Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs que dans ce sentiment-là la raison pour laquelle un auteur inconnu a recueilli cette tradition et composé ses pages. Mais cette tradition repose-t-elle sur un fond réel ? Y a-t-il dans le temps des juges une place pour ce paisible épisode ? Les mœurs et la vie religieuse du peuple ne s'y montrent-ils pas sous un jour trop favorable pour une période si grossière et si profondément troublée ? Nous ne le pensons pas. Cette histoire s'est passée à l'écart des grands événements de l'époque et appartient à la sphère purement privée. Le livre des juges montre lui-même que la piété n'était pas morte en Israël et qu'alors déjà il existait dans son sein une élite qui n'avait pas fléchi les genoux devant Baal. Notre récit n'a rien de ce que réclame la formation d'une légende. On a cherché en vain quelques préoccupations morales ou politiques sous l'Empire de laquelle l'imagination israélite se serait mise en frais pour attribuer au grand roi israélite une ancêtre d'origine étrangère et de conditions obscures. Quant au moment où s'est passé le fait raconté, il ne faut pas vouloir le déterminer d'après la famine mentionnée en Ruth 1.1 car le manque des récoltes est fréquent en Palestine. On doit s'en tenir à ce qui ressort de la généalogie filiale qui place Ruth dans la troisième génération avant David, c'est-à-dire environ un siècle avant lui. Ce qui nous conduit au premier temps de la sacrificature d'Élie et au début des luttes d'Israël avec les Philistins. La composition de notre livre appartient certainement à une époque beaucoup plus tardive. Si le but de l'ouvrage est celui que nous avons indiqué, il ne peut avoir été composé au plus tôt que vers ou après la fin du règne de David. Plusieurs critiques croient devoir descendre jusqu'à l'exil, mais à cette époque, on luttait péniblement contre les mariages avec les femmes étrangères que ce livre semble consacrer et autoriser. Comparé à Esdras chapitre 9 et Néhémie 13. On allègue Ruth 4.7 qui suppose qu'au moment où le livre fut composé, la coutume ici mentionnée n'existait plus. Mais elle avait pu tomber en désuétude durant le siècle qui a précédé l'époque des rois. On cite également un certain nombre de chaldaïsmes qui trahiraient une époque postérieure, mais ils ne se trouvent nulle part dans le cours du récit provenant de l'auteur. Ils sont uniquement dans la bouche des interlocuteurs et peuvent avoir appartenu au langage populaire de l'époque. Le récit a sans doute été rédigé dans les premiers temps de la période des rois. D'après le style, il n'est ni l'auteur du livre des juges, ni de celui des livres de Samuel. Ruth chapitre 1 Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient éphratiens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpah, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ dix ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se remit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me marier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfonterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi ? Refuseriez-vous pour cela de vous marier ? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpah baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. » Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ? » Ainsi revinrent du pays de Moab, Naomi, et sa belle-fille Ruth, la moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ruth, chapitre 2 Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille des Limelech, qui se nommait Boaz. Ruth, la moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille des Limelech. « Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur « Que l'Éternel soit avec vous. » Et il lui répondit, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, à moi qui suis une étrangère ? » Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Le Dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti. « Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. » Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétait pas. « Et même vous ôtrez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. » Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un effat d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ? Bénie soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth la Moabite ajouta « Il m'a dit aussi « Reste avec mes serviteurs. Jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des Orges et de la moisson du Froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Ruth, chapitre 3 Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent ? Voici, il doit vanner cette nuit les Orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oint-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et lui répondit « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit « Qui es-tu ? » Elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit « Sois bénie de l'éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » « Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi. L'éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit « Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. » Et il ajouta « Donne le manteau qui est sur toi. Tiens-le. » Elle le tint et il mesura six mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit « Est-ce toi, ma fille ? » Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit « Il m'a donné ses six mesures d'orge » en disant « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Ruth, chapitre 4 Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit « Approche-toi, reste ici, toi un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors dix hommes parmi les anciens de la ville et il dit « Asseyez-vous ici. » Et il s'assire. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire à Kirlah en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. » Il répondit « Je rachèterai. » Boaz dit « Le jour où tu acquérras le champ de la main de Naomi, tu l'acquérras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Et celui qui avait le droit de rachat répondit « Je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat car je ne puis pas racheter. » Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz « Acquière pour ton compte » et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple « Vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Maclon et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Maclon pour relever le nom du défunt dans son héritage et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui ? » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui rentre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Peretz qui fut enfantée à Judas par Tamar. » Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfonta un fils. Les femmes dirent à Naomi « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Peretz. Peretz engendra Etzron, Etzron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. – Sous-titrage – Sous-titrage Sous-titrage FR ?